IPAG FAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Jordan. Bonsoir Bayron. On clôt la 25ème journée de la pub Défaçon. Une victoire au Vélodrome, qu'en as-tu pensé ? Ça fait plaisir, c'est une fois mais pas deux. Là il le fallait, en plus on part sur un clean sheet, un match maîtrisé. C'est vraiment content du match de ce soir parce qu'on a vu vraiment des joueurs impliqués. il y a vraiment dans l'attitude et je n'ai pas vu de flop ce soir ça fait vraiment plaisir, je suis content Au niveau de la tactique est-ce que tu trouves ça encourageant parce qu'on a vu un Galtier tout le long de la saison soutier entre un 3-5-2 4-3-3 4-4-2, 4-2-3-1 Qu'en penses-tu ? Je vais retenir qu'il tente des choses, il prend quand même des risques contrairement à notre précédent coach Pochettino on peut quand même prendre en compte ça que Pochettino il a attendu les derniers matchs de la saison dernière pour faire une défense à 3 on va dire qu'il tente des choses Après j'ai été quand même sceptique de voir Danilo sur le banc pour moi il a vraiment quelqu'un qui doit être titulaire sur toutes les prestations qu'il fait pour moi qu'il soit en défense ou en milieu je suis souvent serein avec lui Danilo mais non sa compo pour moi elle a été payante avec le résultat Avec la baissure de Kim tu penses qu'il va poursuivre vers ce schéma-là ? Kipembe grosse force à lui j'ai un bon rétablissement à lui dommage qu'on aurait aimé qu'il soit face au Bayern il y a des choix à faire il y a des choix possibles on sait que Moukile il est aussi c'est un latéral classique mais il peut être aussi en défense centrale tu as Danilo en défense centrale il y a des choix pour moi il y a des choix et un match contre le Bayern un Danilo en DC ce serait pas mal parce que bon malgré que Ramos a été très bon au match allé mais il y a des choses à tenter pour moi il y a des solutions qu'est-ce que tu as trouvé de remarquable dans ce milieu de terrain ce soir ? ils ont un milieu impliqué notamment en seconde mi-temps on les a plus vus Verratti irréprochable on retrouve le Vitinha de la mi-saison de la première partie de saison ça fait plaisir j'espère qu'on va le retrouver comme ça dans les prochains matchs un petit mot pour Ruiz éventuellement ? Ruiz il a été pas mal je suis pas un grand fan de ce qu'il fait dernièrement mais c'est vrai qu'il a pas été si mauvais que ça j'ai vu pire que j'ai vu des plus mauvaises prestations de Ruiz au précédent match après on a eu l'entrée quand même d'Henry et d'Emery qui a pas eu peur ça ça fait plaisir pour terminer ton meilleur parisien ce soir alors Mbappé et ça ça me donne raison de ce que j'en pense il est indispensable dans cette attaque parisienne sa rapidité son jeu en profondeur quand il est il joue vraiment sur ses qualités et ça ça fait vraiment plaisir depuis un moment il a il corrige ses précédentes erreurs où il y a deux ans où il faisait un peu comme du Neymar mais là quand il est sur ses qualités ça vraiment il n'y a rien à dire bon il est sur la continuité Mbappé on le sait tous nos latéraux Nuno Mendes un de mes hommes du match vraiment c'est le gros coup de coeur depuis un petit moment de Nuno Mendes depuis l'année dernière on a on peut dire qu'on a trouvé la relève de Maxwell et j'ai bien aimé aussi le match de Nordi Mukele il a été combatif je trouve merci à ton métal et il faut parler aussi de même si je suis team Navas Donnarumma ce soir il a été irréprochable hormis une sortie bizarre mais il a fait de très bons arrêts et il faut le noter il faut être objectif quand Donnarumma fait ses matchs merci à toi merci et Marseille petite climatisation petite dératisation on vous a fait perdre un petit peu l'espoir de la course au titre c'était une fois mais pas deux j'espère que vous allez bien rager si on se qualifie contre le Bayern